Alors, maintenant, je voudrais parler d'un petit coup de cœur. Alors, j'ai eu un petit coup de cœur pour un jeu à MMO. Alors, vous savez que des MMO, il y en a beaucoup. On ne va pas... Enfin, si, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a même de plus en plus. Des free-to-pay, des free-to-play, des pas-free-to-play aussi. Et avec Soir Enix, il nous a proposé d'aller découvrir un jeu qui s'appelle Eternal Cruised et qui se passe donc dans l'univers de Warhammer 40K. Les 40K, tu as vu, c'est classe, 40 000, 40K. Voilà. Alors, tu peux nous parler un petit peu de la licence ? Parce que toi, tu connais un petit peu mieux l'univers. En fait, à la base, c'est un jeu de plateau avec des petites figurines que tu achètes, que tu montes, que tu peins pour créer ton armée petit à petit. C'est créé par Game Workshop. Donc, à la base, c'était juste un petit jeu de plateau. Puis, c'est devenu une licence énorme. Donc, il y a des bouquins, il y a déjà eu des adaptations en jeu vidéo. Il y a tout un univers énorme avec beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de scénarios, beaucoup de races différentes. Et en fait, à la base, c'est un marché de niche, mais il y a quand même une communauté qui est derrière, qui pousse le truc à fond. On en parle, il y a un marché de niche quand même. Par exemple, pour le dernier jeu sur PS3, Xbox 360, qui était Space Marines, qui était d'ailleurs vraiment sympa. Moi, j'avais trippé. Alors, après, il y avait des défauts. Moi, j'ai bien trippé. Il s'est quand même vendu au lancement à plus d'un million d'exemplaires, ce qui laisse quand même présager un bon avenir pour les jeux qui utilisent la licence correctement. C'est un fait. Et il n'y avait pas de MMO. Et donc, il y a un petit studio qui s'appelle Be Ever, alors qu'il est un studio que vous, obligatoirement, vous avez touché un de leurs jeux. Le seul truc, c'est qu'ils travaillent en sous-marin. C'est-à-dire que, par exemple, si on travaille un peu sur Destiny, on travaille un peu sur un autre, on travaille un peu... On leur donne ce qu'ils appellent le triangle. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il faut que vous nous fassiez ça, il faut que ça nous coûte ça, et que le niveau de qualité soit ça. C'est le triangle de base pour les studios qui travaillent en off. On leur dit ça, ça et ça. Et ils en ont eu, pas marre du tout, parce qu'ils continuent, ça fait 21 ans que ça dure, donc c'est pas neuf, mais ils ont l'intention de se lancer dans leur propre licence. Et ils ont réussi à faire un partenariat avec Game Workshop, et ils ont eu cette idée de MMO. Alors, les particularités par rapport aux autres, et c'est pour ça que j'ai bien aimé le concept, c'est qu'ils travaillent à l'envers. D'habitude, quand c'est un jeu sous licence, voire même pas sous licence, vous connaissez le principe, on ne va pas y revenir. D'ailleurs, si, on y reviendra, mais plus tard, les NDA, on vous montre à la presse, et on te montre un petit fils, et toi, tu as droit à une exclue, mais surtout, il ne faut pas en dire, attention, tu n'as pas le droit de dire ça, attention, on ne vous montre pas, on vous montre ceci. Ça, c'est notre le quotidien. C'est même, ça devient usant, mais c'est notre le quotidien, et ça fait partie, là aussi, du jeu. Eux, ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, et c'est parti d'un des gars du studio, qui a d'abord réussi à convaincre son patron qu'il fallait s'ouvrir vers les fans avant. Et ils ont réussi à convaincre, et ça, c'est très fort, parce que je leur ai posé la question, vous verrez l'interview, d'ailleurs, on en fera un podcast, parce que ça dure à peu près trois quarts d'heure, et c'est super intéressant ce qu'ils nous racontent, mais je vais quand même vous en faire un petit résumé. En gros, ils ont réussi à convaincre Connector Workshop de faire pareil, d'accord ? Et du coup, ça donne que depuis un an, que le jeu a été annoncé, les fans en profitent. Ils ont même eu des droits à des phases de trucs où il n'y a que des cubes, il n'y a pas de texture, il n'y a rien. On leur dit, est-ce que ça, ça vous plairait ? Et ça communique, ça communique. Et le jeu est en train de se créer comme ceci. Et le petit point, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est qu'ils vont, vous savez, pour partir de je ne sais plus quelle planète jusqu'à l'endroit où l'aventure va se passer, il faut 18 mois de vol spatial. Ils vont donc lancer dans pas très longtemps. J'allais dire, les primo-acheteurs, etc. pourront payer, franchement, ça sera 40 euros, 40 dollars. Et pour 40 dollars, en plus, ils te mettront 40 dollars de trucs que tu pourras acheter pour personnaliser. Ils veulent vraiment que ça soit le plus open et le plus gratuit possible. Ils sont transparents. Mais donc, ils vont lancer ce petit billet pour l'espace. Tu vas rentrer dans le vaisseau, virtuellement, bien sûr, tu pourras te connecter et il y aura un voyage qui va durer 18 mois. C'est énorme. C'est énorme. Et pendant ce voyage, il va se passer plein de trucs. Par exemple, tu vas avoir un module d'entraînement, un petit peu comme dans un vaisseau, tu vas t'entraîner au combat. Donc, tu auras ton module d'entraînement. Ensuite, tu auras ton module de défense, tu auras ton module de tactique et ainsi de suite pendant 18 mois jusqu'au jour où tu vas arriver à la planète et où tu pourras ouvrir ton hublot et à partir de là. Bon, ça, c'est les promesses. Ça va démarrer dans pas très longtemps. Ils sont très ouverts à la communauté. C'est pour ça que j'ai un petit coup de cœur, c'est les mettre en avant parmi tous ces MMO qui est l'univers quand même. Oui, l'univers, il est bien. Et ça sort sur quoi à part PC ? Pour l'instant, on va dire PC. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Ce qui est important, c'est le concept. De toute façon, ils parlent de Steam, donc on est sur PC. Et après, ça sera un univers. Alors, particularité, un univers persistant, classique, mais un seul univers pour tout le monde, pour le monde entier. La technologie qu'ils utilisent a été récompensée l'année dernière par sa qualité parce qu'ils ont réussi à connecter, je ne sais plus, plus de milliers de joueurs, enfin, je ne sais plus, je dirais une bêtise, mais ils ont réussi, ils sont dans le Guinness du Book du Record pour avoir le plus long de connecter à un prêt. Ils avaient un chiffre rond parce qu'il y a un mec qui n'est pas venu. Et tu vois, c'est énorme, quoi. Et donc, voilà, cette licence va arriver. Il y aura des combats pas possibles. Il y aura la possibilité de gérer des races. Il y en a quatre à la base, si ma mémoire est bonne. Il y aura donc des combats monstrueux. Ça fonctionne, ça c'est génial, par le système de casse. Donc, tu vas créer avec trois copains, une petite casse, tu peux aller jusqu'à dix personnes. Puis, tu as un truc au-dessus qui pourra gérer dix petites casse, etc. Plus le machin, plus un président. Ça sera élu, pareil. Alors, les humains, ça va être des élections. Les autres, les orques, ça sera qui est le plus gros et le plus fort, sera le plus chef. Et tout ça, ça pourra se gérer. Alors, non pas comme EVE Online, par exemple, tu sais, ça gérerait un petit peu off. Là, ça pourra se gérer en interne. Et bien sûr, après, les réseaux sociaux, il faudra se donner rendez-vous, etc. Bref, ils ont l'intention d'être le plus transparent, le plus fun. Et puis, bon, tu auras des combats. Et le combat, ça sera du TPS, je crois que c'est du TPS, avec des combats dynamiques, etc. Donc, ça va être des bastons de monstres. Donc, voilà, on avait envie de le mettre en avant. Il y a plein d'autres choses dont j'aurais envie de raconter. Le problème, c'est que vous aurez le podcast pour ça. Et écoutez-le, parce que ça donne vraiment envie. Que vous dire de plus ? Pour l'instant, on n'en voit pas plus. C'est un work in progress. Ils vont balancer. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils balancent. Là, on n'a pas très longtemps. Ils vont nous donner les vidéos qu'on a montrées aujourd'hui. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois une vidéo, des fois, voilà. Là, c'est un work in progress. Ils le balanceront quand même. Ils l'ont non, on pourrait le voir. Essayez. Ça change un petit peu. Le discours est le même. Le patron, quand même, c'est un ancien dillet. Je veux dire, le mec, il a de la bouteille. C'est lui qui a réussi à se faire convaincre. Je veux dire, il y a du lourd. C'est très sympa. Je ne suis pas un fan de la licence. Mais l'idée même de ça m'a beaucoup plu. Bon, après, c'est du MMO. Mais bon. Et si vous êtes prêt pour un voyage de 18 mois ? Allez-y. Foncez.